Bonjour à tous, menu riche en nouveautés pour terminer la semaine avec au programme les premières Fiat électrifiées, la BMW X2 hybride rechargeable et la Toyota Yaris en version sportive, très sportive. L'édition 2020 du Tokyo Auto Salon, qui s'ouvre en ce 10 janvier, vient de dévoiler une première nouveauté, la Toyota GR Yaris. Annoncée depuis des semaines, il s'agit ici d'une version très énervée de la petite citadine japonaise, une version développée par Gazoo Racing, la branche sportive de Toyota et directement inspirée par le rallye. Esthétiquement, on découvre donc une Yaris 3 porte à l'allure impressionnante, avec bouche béante, regard aiguisé, ligne de toit abaissée, voie élargie, bas de caisse proéminent et double sortie d'échappement. Mécaniquement, il y a aussi du muscle, puisque l'on retrouve sous le capot un moteur 3 cylindres 1.6 litres turbo, qui envoie une puissance de 261 chevaux aux 4 roues via une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, le tout avec 360 Nm de couple. Ainsi armée et ne pesant que 1280 kg à vide, grâce notamment à un toit en plastique renforcé de fibre de carbone et à des ailes, un capot et un haillon en aluminium, la GR Yaris promet des performances de tout premier ordre, avec un 0 à 100 kmh en moins de 5,5 secondes et une vitesse de pointe limitée à 230 kmh, lancement prévu au second semestre 2020 en Europe. Fiat met enfin les doigts dans la prise. Avec un retard certain sur la concurrence, le constructeur italien électrifie aujourd'hui ses deux premiers modèles, la 500 et la Panda City Cross. Toutes deux reçoivent une motorisation essence à hybridation légère. Il s'agit d'un nouveau 3 cylindres 1 litre de 70 chevaux, associé à un alterneau démarreur de 12 volts et à une petite batterie lithium-ion. Selon Fiat, cette combinaison permettrait d'abaisser jusqu'à 30% les consommations et les émissions de CO2 par rapport à un moteur thermique de puissance équivalente. Les Fiat 500 et Panda hybrides seront lancés avec la série spéciale Lunch Edition, reconnaissable notamment à ses logos spécifiques et à sa scélérie tissu faite à partir de plastique recyclé. La 500 hybride est d'ores et déjà disponible à la commande à partir de 14 990 euros. La Fiat Panda City Cross suivra dans les prochains jours. Les premières livraisons sont prévues en ce premier trimestre 2020. On reste dans l'électrification pour finir avec BMW qui décline aujourd'hui son X2 en variante hybride rechargeable baptisée X-Drive 25E. Comme sur le X1 du même nom récemment commercialisé, on retrouve ici un 3 cylindres essence 1,5 litre turbo envoyant 125 chevaux roues avant et un bloc électrique de 95 chevaux installé au niveau de l'essieu arrière. L'ensemble fournit 220 chevaux et une transmission intégrale pour une autonomie de 57 km en mode zéro émission et une vitesse limitée à 135 km heure en tout électrique. Le temps de charge est lui annoncé en 5 heures environ sur une prise domestique conventionnelle. De série, l'auto dispose notamment de jantel viage 17 pouces et d'une climatisation automatique B-Zone. Le prix, lui, n'a pas encore été communiqué. Bon week-end.